Nous avons en Afrique une ambition, c'est l'ambition de transformer notre continent et pour transformer le continent nous avons un agenda, c'est l'agenda 2063 comme vous le savez. L'Afrique que nous voulons d'ici une cinquantaine d'années, en 2063, à l'occasion du premier centenaire de la création de l'organisation de l'unité africaine. Et pour réaliser cet agenda, nous avons plusieurs plans de développement de l'Afrique que nous avons prévus, des plans décenniaux, en réalité cinq plans décenniaux, dont le premier est le plan 2013-2023. Et déjà dans le cadre de ce plan, nous avons des objectifs très clairs. Faire la zone de libre-échange continentale, mettre en œuvre le plan du développement des infrastructures en Afrique, parce que l'Afrique a besoin de routes, l'Afrique a besoin de chemin de fer, il n'y a pas de développement sans chemin de fer. L'Afrique a besoin d'énergie, l'Afrique a besoin d'infrastructures de télécommunications, portières, aéroportières. Tout ça c'est prévu dans le cadre de cet agenda et dans le cadre de ce premier plan de développement décennal de l'Afrique. Nous avons bien sûr la zone de libre-échange continentale qui est déjà entrée en vigueur. Nous avons d'autres plans du développement agricole, du développement industriel de l'Afrique. Et je rejoins le président Ouattara en disant qu'une des préoccupations de l'Afrique, c'est de transformer les matières premières. L'Afrique doit cesser d'être un simple réservoir de matières premières. L'Afrique doit être productrice de produits finis, de produits industriels. Parce que le cacao, l'exemple a été donné par le président Ouattara, mais ne représente à peine que 5% de la valeur ajoutée du chocolat. On peut prendre d'autres exemples. Le Niger est un pays producteur d'uranium. L'uranium sert à fabriquer de l'énergie. Mais l'uranium, en matière première, ne représente que 5% de la valeur du kiloteur nucléaire. Donc le gros problème de l'Afrique, c'est l'industrialisation, qui permettra d'ailleurs non seulement d'avoir davantage de ressources, mais qui permettra aussi de créer des emplois pour nos jeunes. On a parlé de cette explosion démographique. Comment transformer cet actif démographique que nous avons en dividende économique ? Bien sûr, il faut la formation, il faut l'éducation, mais il faut aussi donner des emplois à cette jeunesse-là. C'est ça qui permet de transformer l'actif démographique que nous avons en dividende économique. Donc je dis ça pour rappeler que nous avons une vision. Nous savons où nous allons. C'est déjà extrêmement important. Maintenant, il faut trouver les moyens de réaliser les objectifs que nous nous sommes fixés. Et en particulier les moyens financiers, les ressources financières. Il y a plusieurs voies. Cela a été indiqué. Il faut bien sûr que dans chacun de nos pays, on puisse mobiliser les ressources internes. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Et déjà, au niveau de l'UOMOA, nous avons un objectif sur ce plan. C'est d'aller vers 20% de mobilisation de ressources internes par rapport au PIB. Nous n'y arrivons pas toujours. Un pays comme le Niger est autour de 15%. Il y a de la marge encore. Nous avons 5 points encore à réaliser. Mais ce qui serait optimal, d'après toutes les analyses qui ont été faites, serait qu'on arrive dans chacun de nos pays à mobiliser 24% en termes de recettes internes du PIB. A partir de 24%, on crée les conditions du financement de notre développement. Donc, première piste, c'est de continuer à faire ce que nous faisons déjà, la mobilisation des ressources internes. La deuxième piste, c'est bien sûr mobiliser les ressources extérieures, mobiliser les investissements directs étrangers. C'est ce que nous sommes en train de faire également. Et nous faisons beaucoup d'efforts en matière de climat des affaires pour attirer les investissements directs étrangers dans nos pays.